Donc bonsoir à toutes et à tous, mon collègue Ayoub El-Bhraoui et moi-même Hélène Asoufi sont très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Ça nous importe de participer au congrès, ce congrès organisé par l'Association nationale des techniciens du laboratoire au Maroc, puisque tous les deux nous étions des techniciens à la base de formation Bac plus 3, et nous avons complété cette formation en master métrologie et qualité à la faculté des sciences simulaires liées de l'Université Qadéia de Marrakech. Donc cette dernière formation nous a permis d'acquérir deux nouvelles compétences qui sont la qualité et la métrologie. Donc ces deux compétences qui sont aujourd'hui indispensables pour assurer la traçabilité et la fiabilité des résultats de mesure dans les laboratoires. Aujourd'hui Ayoub occupe le poste de responsable métrologie dans un laboratoire d'essai et intervient également en tant qu'expert junior en métrologie chez QMP Management dont je suis la responsable qualité. Donc cette communication intitulée les enjeux de la métrologie et de la qualité pour assurer la traçabilité et la fiabilité des résultats de mesure Donc cette communication intitulée les enjeux de la qualité et de la métrologie pour assurer la traçabilité et la fiabilité des résultats de mesure a été faite en collaboration entre trois organismes. C'est le bureau d'études QMP Management à Marrakech, l'Université Qadéia de Marrakech et le centre international de recherche agronomique et développement en France. Donc les auteurs sont Ayoub Hanan, notre prof Abdelaziz Basawi de l'Université Qadéia de Marrakech et M. Gilles Calchera, le métrologue de Sirat et M. Luc Martin, le manager de QMP Management. Est-ce que je vais passer à un petit peu ? Donc complément, moi je vais vous parler sur les éléments de contexte pour les laboratoires. Là on va parler sur les enjeux de la qualité et également sur le contexte normatif. Puis je vais vous parler sur qualité et organisation. Là on va parler un petit peu sur le système management qualité en général. Puis on va parler sur les deux valeurs qualité qui sont indispensables dans les laboratoires. C'est l'impartialité et la confidentialité. Ayoub va vous parler sur métrologie et résultats et notions relatives à la mesure. Donc nous commençons par les éléments de contexte pour les laboratoires. Donc déjà au niveau mondial, l'humanité est confrontée à des enjeux majeurs. Qui sont la crise sanitaire de Covid-19, changement climatique, crise énergétique et conflit sur les ressources. Ce qui nécessite une adaptation de toute la société et spécifiquement bien y compris les laboratoires. Donc au niveau des laboratoires, la métrologie et le management qualité aujourd'hui deviennent incontournables. Déjà pour la valorisation durable et la fiabilisation des résultats issus de la recherche. Ce qui va renforcer les capacités d'innovation. La traçabilité des produits dans différents filières et différents domaines de production. Commercialisation et l'exportation compétitive des produits. Ce qui va permettre une évaluation de conformité des produits. Donc pour le contexte normatif, il y a trois normes spécifiques pour les laboratoires. Qui sont la norme ISO 9001. Donc c'est pour certifier le système management qualité. Et les deux autres normes, c'est la norme ISO IOC 17025. ISO 15189. La première c'est pour l'accréditation de la compétence des laboratoires d'essais et d'étalonnage. Et la deuxième c'est pour l'accréditation de la compétence des laboratoires de biologie médicale. Donc pour les bénéfices de cette accréditation, au niveau de reconnaissance, l'accréditation va vous permettre de reconnaître la compétence et l'impartialité. C'est une reconnaissance officielle à travers le monde. Donc c'est plus 90 payés. Et va vous reconnaître des prestations de qualité et fiables. Au niveau des activités, l'accréditation va vous permettre d'avoir de nouveaux marchés. C'est un moyen de différenciation entre vos concurrents et d'accompagner l'innovation. Et également c'est un argument qualité pour fédéliser vos clients et en attirer d'autres. Au niveau de la vie de l'entreprise, c'est un outil d'amélioration continue, soit pour vos pratiques et pour votre performance. C'est un projet d'entreprise motivant et structurant pour toute l'équipe. C'est une garantie d'un maintien, d'une progression des compétences techniques du personnel. Sans oublier que c'est un enrichissement intellectuel grâce aux échanges avec l'équipe d'évaluation. Donc en ce qui concerne qualité et organisation, déjà c'est quoi un système de management de qualité ? Donc d'une manière générale, le système de management de qualité vous permet de donner confiance. En clarifiant les exigences, en assurant la conformité, en correction et prévention des défauts et en avoir des preuves. Ça c'est au niveau réactif. Ça vous permet aussi de garantir et accroître la satisfaction client, par rendre les exigences explicites et mesurer la satisfaction client. Ça c'est au niveau approche factuelle. Le système de management de qualité, c'est également la recherche d'efficacité et d'efficience, c'est-à-dire d'atteindre vos objectifs que vous avez déjà fixés et de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Ça vous permet d'impliquer sur tous les intervenants, sur tous les niveaux. Et également c'est une amélioration permanente de l'organisation et de ses méthodes. Un système de management de qualité ne peut jamais être conforme sans avoir ces deux valeurs qualité, qui sont l'impartialité et la confidentialité. Donc déjà c'est quoi l'impartialité ? C'est l'objectivité, c'est-à-dire que les conflits d'intérêts n'existent pas ou qu'ils sont résolus d'une manière à ne pas nuire aux activités du laboratoire. Confidentialité, c'est s'assurer que l'information n'est accessible qu'à ceux dont l'accès est autorisé. Alors comment répondre à cet engagement ? Déjà parmi les moyens qui sont, il y a le moyen de définition d'un code de déontologie, c'est-à-dire le refus de toute influence ou toute pression, soit commerciale ou financière ou d'autres, sur l'ensemble des activités du laboratoire. Signalit immédiatement tout conflit d'intérêts, découlant notamment de ses relations personnelles et professionnelles. Considérés comme confidentielles, toutes les informations techniques ou autres recueillées à l'occasion des essais, si c'est un laboratoire d'essais. Et pris en compte dans l'analyse des risques du laboratoire. Donc je cède la parole à mon collègue Ayoub El-Bahraoui pour terminer la présentation. Merci. Merci. Donc si la satisfaction des attentes des clients et la qualité doivent être le moteur des progrès des laboratoires, la qualité s'appuie et s'appuiera toujours sur des essais et des mesures, tant elle est vraie que l'on ne progresse que si l'on mesure. Donc la qualité même de ces mesures repose sur une bonne métrologie et présente un enjeu stratégique et constitue un des axes d'amélioration continue des laboratoires. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la métrologie ? La métrologie au sens large est la science de la mesure. Elle inclut tous les aspects théoriques et pratiques, quelle que soit l'incertitude de mesure ou le domaine d'application, dans n'importe quel domaine de l'activité humaine. Donc j'ai mis une citation en grec, du penseur protagores, qui signifie l'homme et la mesure de toute chose. Donc la métrologie assure la protection des consommateurs et la loyauté des échanges et la bonne application des lois et règlements en garantissant la fiabilité de certains instruments de mesure, tels que les balances, les pompes à essence, les taximètres, etc., au travers de l'utilisation des normes écrites harmonisées, des étalons cohérents et des certificats reconnus partout de l'ombre. Exemple, un dispositif testé et approuvé pour l'utilisation dans un pays peut être vendu et utilisé pour un autre pays sans besoin d'une inspection technique supplémentaire. Un pré-emballage dont l'étiquette indique un kilogramme contient la même quantité de produits que dans un autre pays. La métrologie aussi a pour fonction, première, d'aider à réduire la variabilité des processus. C'est une aide indispensable à l'amélioration continue sans faire de surqualité. Donc la métrologie consiste à maintenir et renforcer le rapport de confiance avec les clients. Bien sûr, si un doute émerge sur la fiabilité d'un résultat, il est ensuite très difficile de regagner la confiance. D'où l'importance d'assurer des résultats fiables. Donc la question d'assurance de fiabilité des résultats nous envoie tout d'abord à mieux comprendre la notion de la mesure. Bon, la mesure, on s'est dénommée mesurage selon le vocabulaire international de métrologie. C'est généralement l'action de comparer une grandeur avec une autre grandeur de référence de même nature. Bien sûr, on ne peut pas mesurer une masse avec des mètres, ce n'est pas couvertant. Donc on fait une mesure pour avoir un ou des résultats qui comporte une ou plusieurs informations. Ces informations vont être exploitées et utilisées pour prendre des décisions. Donc si la mesure est erronée, ça va, bien sûr, nous donner des informations incorrectes. D'où la prise de mauvaises décisions et qui vont, par exemple, toucher la santé humaine. Et vice-versa. Par exemple, pour les mesures médicales, un résultat fiable aide à mieux déterminer si un traitement médical est véritablement nécessaire ou non afin d'assurer la bonne prise en charge des patients. Donc pour une meilleure mesure, il faut maîtriser le processus de mesure, non compris seulement le paramètre moyen, c'est-à-dire l'équipement de mesure, mais tous les éléments intervenants dans ce processus et qui sont regroupés dans le fameux diagramme d'Ishikawa ou de 5M. On a le paramètre méthode. On parle ici de la sélection et la vérification de méthodes. Ainsi, la validation des méthodes dans le cas des méthodes non normalisées. Il y a aussi la main-d'oeuvre. On parle ici de la compétence technique des réalisateurs des analyses qui doit être assurée et démontrée. On parle aussi du milieu. Les locaux et la maîtrise des conditions environnementales doivent être assurés pour une bonne prestation, ainsi que pour garantir la santé et la sécurité du personnel des laboratoires, les visiteurs et les patients. Pour la matière, on parle de la phase pré-analytique, comprenant toutes les étapes allant de la prescription de l'examen jusqu'à la mise à disposition des échantillons. Aussi, passons au conditionnement des échantillons et la mise en sécurité des échantillons contre toute détérioration ou perte dans la phase analytique. Concernant le paramètre moyen, qui représente les équipements de mesure utilisés dans l'analyse, et les maîtrisés à l'aide des opérations d'étalonnage et de vérification métrologique, ainsi les vérifications intermédiaires. Donc l'étalonnage, c'est la détermination de l'erreur avec son incertitude à des conditions bien définies d'un instrument de mesure ou d'un équipement de mesure, en la comparant avec une référence traçable appelée étalon. D'accord ? Bien sûr que l'étalon avec une précision plus élevée. Après, cette erreur est par la suite corrigée ou vérifiée en la comparant avec une erreur maximale tolérée pour déclarer la conformité de l'instrument de mesure. Le résultat d'une vérification se traduit par une décision soit de remise en service, soit ajustage, soit déclassement, soit retrait selon le cas. La question qui se pose maintenant, pourquoi l'étalon utilisé pour l'étalonnage doit être raccordée entre guillemets traçables ? Donc pour pouvoir comparer des données trouvées à partir des sources différentes, il est nécessaire de disposer d'une référence commune. Donc la traçabilité est un des éléments clés dans la comparabilité des résultats de mesure et il est défini étant la propriété d'un résultat de mesure selon laquelle ce résultat peut être relié à une référence à partir d'une chaîne inentrompue et documentée d'étalonnage dont chacun contribue à l'incertitude de mesure. On termine notre présentation par le traitement de la notion de l'incertitude de mesure qui est très importante. Il faut garder à l'esprit qu'un résultat de mesure n'est jamais la valeur attendue. Il y a toujours un doute lié à l'imperfection de mesure et modélisé par l'incertitude de mesure qui est un paramètre non négatif qui caractérise la dispersion des valeurs attribuées à une grandeur à partir des informations utilisées. Évaluer l'incertitude, c'est l'évaluation de l'intervalle positionné par rapport à la valeur mesurée dans laquelle il est probable que cette valeur attendue figure. Pourquoi évaluer l'incertitude de mesure ? Sauf que les textes de référence l'imposent telles que la norme ESO 17.025 ou ESO 15.189 concernant les laboratoires d'analyse médicale, l'incertitude nous aide à comparer des résultats entre eux pour justifier ou non une réclamation client sur un résultat rendu. L'incertitude aussi constitue un élément qui permet d'apprécier les risques liés à des décisions prises. Pour conclure, la qualité et la métrologie sont des disciplines transversales qui aident les laboratoires à mieux assurer une bonne organisation et à mieux garantir la traçabilité et la fiabilité des résultats de mesure. Donc, notre présentation touche à sa fin. Merci pour votre attention. Merci pour la présentation. Vous restez pour répondre aux questions d'assistance. Oui. Merci pour la qualité de cette présentation qui, je ne peux pas m'en passer d'exprimer ma joie pour cette... Vous avez parlé de la métrologie. Vous avez tout dit. Bravo. Je vous félicite pour la qualité de votre exposé, pour les informations que vous nous avez fournies. La présentation était très bien. Vous l'avez très bien fait par rapport à la métrologie qui est une science, une nouvelle science de la qualité. C'est une exigence de la norme ISO 17025 pour les laboratoires d'étalonnage et d'essais et également pour la 15189 pour les laboratoires de biologie médicale. Donc, c'est une science d'avenir. C'est une science qui va donc... Tant que l'accréditation au niveau des laboratoires n'est pas encore une obligation. Donc, essayez de tenir le coup pour cette science, cette branche de la qualité qui va vous donner un plus dans l'avenir. Donc, essayez de maîtriser la qualité. Donc, bravo pour votre exposé. Bravo pour la qualité de votre exposé. Et je vous félicite encore une fois. Merci. Je rejoins M. Pour. Vous félicitez pour la qualité de ce travail. Effectivement, la métrologie et la qualité, c'est notre cheval de bataille de tous les jours dans les laboratoires de biologie médicale. Et ce n'est pas étonnant, je ne m'étends pas de la qualité de ce travail parce qu'il a été encadré par notre ami professeur Basawi. Je sais qu'il est accro de tout ce qui est assurance qualité. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que pour les laboratoires de biologie médicale, il y a une particularité. C'est vrai que la norme 1589 n'est pas imposable pour les laboratoires de biologie médicale en Maroc, chose qui n'est pas le cas comme en France. Et la norme 1589, il y a toute une partie qui est consacrée à la métrologie. Pourquoi elle est consacrée à la métrologie ? Parce qu'au niveau d'un laboratoire de biologie médicale, toute une partie, une grande majorité des examens que l'on fait sont basés sur la mesure. Et si on ne maîtrise pas l'incertitude au niveau de la mesure, on risque d'avoir des problèmes. Donc, métrologie, qualité. Métrologie, pour moi, ça fait partie de la qualité. C'est vrai, vous avez parlé de manière générale parce que la 17 025, c'est spécifique à la métrologie, à la science de la mesure. Mais une particularité, je le répète, pour les laboratoires de biologie médicale, l'ISO 1589, il englobe une grande partie de la métrologie. Il est détaillé. Il faut apporter la preuve. Chose peut-être qui manquait à votre présentation, c'est que pour chaque évaluation d'un instrument de mesure, il faut qu'il y ait un certificat pour apporter la preuve que ce matériel de mesure, il est vraiment valable et valide au niveau du laboratoire. Et merci encore une fois et je vous félicite pour la qualité de ce travail. Est-ce qu'il y a une question avant que j'intervienne ? C'est bon ? Alors, je te remercie. Moi, je vois que ta présentation, je te félicite. Je vois que c'est un peu théorique. La métrologie, c'est mon... J'adore, parce que c'est l'inspecteur du labo, c'est le labo, c'est le socle du labo. Parce que le design, c'est fou. Mais si on a un bon service de métrologie, une cellule de métrologie au centre de l'hôpital, au centre des labos privés, ça va... Parce que maintenant, est-ce que c'est la réalité, monsieur ? Non. Les labos, ils ouvrent, passent des contrôles ou pas. Est-ce qu'il y a une inspection métrologique ? Jamais. Donc, ça doit être vu de haut, ça doit être vu au niveau des CHU, des hôpitaux, des labos privés. Un biologiste qui soit privé, libéral, public, qui n'a pas un métrologiste qui est ici à chez lui... Et je vois que votre travail fait un peu l'inspection pour le travail de l'hémoglobine liquide. Parce que j'étais sur ma soif tout à l'heure parce qu'il manquait un peu de mesures, de précisions. Par quelle technique de référence, tout ça ? Parce que l'hémoglobine liquide, ça se joue au pourcentage entre 6,1 et 6,7. On passe de non diabétique au diabétique, diabétique déséquilibrée, etc. Donc votre travail, vous pouvez le joindre avec celui de l'hémoglobine liquide et les comparaisons des méthodes, tout ça. Donc là, je vous demande que la prochaine fois, vous faites une formation pratique. Parce que la qualité, depuis 1998-99, avec le professeur Boké-Ostada, en France, les gens avaient un niveau déjà de la qualité, la bio-qualité, qualitologie, machin, management, tout ça. Pour moi, c'était de la philosophie. Qu'est-ce qu'ils racontent, ces gens ? Mais nous, on doit d'abord commencer par faire l'infrastructure déjà, parce qu'il ne faut pas se maquiller sur de la santé. C'est ça. Alors mettre de maquillage, qu'est-ce qu'il y a qualité, sur une infrastructure, les mafaites automatiques. D'accord ? Donc il faut commencer par organiser le labor, les locaux, le personnel, les procédures, les procédures, les procédures. Et, bien sûr, choisir les critères de choix dans nos tomates, les critères techniques, etc. L'approvisionnement réactif et tout ça. Et après, la qualité, elle vient juste pour faire la dernière touche de maquillage. Mais avant, si on n'a pas ce qu'il faut, les outils de la métrologie, donc on rachna, elle tient le bon. Donc, faites votre travail comme il le faut, mais faites un travail d'accompagnement des labours, des jeunes qui sont là. C'est bien de former les gens sur la qualité, mais après avoir, apprendre la validation des techniques, comment faire telle technique de référence, comment choisir cette technique par rapport à celle-là. Et après, on va mettre le chapeau final qui est la métrologie. Je vous remercie. on est là pour vous aider à mieux réaliser ou faire la métrologie au sein de vos laboratoires. Voilà. Nous sommes les militaires qui sont en train d'embrouiller. Si tu es sur Marrakech, viens nous visiter, Inch'Allah. Parce que l'Ostade Boukhira et l'Ostade ont fait la métrologie et l'ont planché comme des cours, comme des questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, de l'Ostade pour présenter le dernier.